Voilà, on va parler de la question maintenant migration. Un fléau aujourd'hui qui gangrène l'Afrique. Comment vous, vous comptez aujourd'hui gérer un tel phénomène ? Écoutez, l'Afrique est à la croisée des chemins. Le monde est en train de redessiner sa géopolitique. Et les pays africains ne doivent pas être en reste. Parce que la migration ne touche pas que nous seuls. Mais avec cette histoire de la Syrie, vous savez que beaucoup de frontières sont tombées. Donc, beaucoup de personnes se ruent vers d'autres pays, mais particulièrement en Occident. Avec aussi la présence de Daesh, je mets entre guillemets. Parce que c'est des créations aussi de l'autre. On est en train de voir un peu la vie, un peu le Maghreb-Orient se déstabiliser. Avec l'avènement de Gaddafi, qui est arrivé parce que l'Europe a fait une ingérence dans les pays des autres. Ils sont venus dire qu'il faut la démocratie, l'égalité, alors que leur liberté n'est que le libertinage. Ils nous font faire tomber notre culture, nos valeurs, pour nous parler d'égalité qui n'a aucun sens. Quand on dit que c'est choquant de voir une musulmane se voiler, moi je dis que c'est détruire la base des valeurs des gens. Chacun a le droit d'avoir sa culture. Et donc, ils ont fait de l'ingérence en Libye, en Tunisie, en Égypte. Tout le Maghreb arabe en Afrique a été détruit. Et c'est pourquoi, quand on a certains actes terroristes, que ce soit au Bataclan ou ailleurs, il faut comprendre qu'il y a des moyens de riposte. Il y a des gens qui ne vont pas accepter de voir détruire comme ça leur pays. Même s'ils n'ont pas la force de riposte, ils vont quand même essayer de faire mal. Donc, la migration est un phénomène extraordinaire. Les pays africains, qui essaient tant bien que mal de partir, aujourd'hui, puisque le général Kadhafi n'est plus là, eh bien, Lampedusa est ouvert. Et c'est par des millions de personnes maintenant qu'ils vont en Europe, parce qu'il n'y a plus de gardiens. C'est maintenant seulement que les Européens regrettent la présence de Kadhafi. Ils ne l'ont jamais respectée, ils ne l'ont jamais écoutée. Cette forme de migration, elle est douloureuse. Parce que non seulement nos enfants n'arrivent plus en Europe, où ils arrivent très mal en point, certains meurent en route, d'autres se perdent dans le désert de Libye, mais aujourd'hui, on les prend pour des esclaves. Et une chercheuse italienne qui me dit être anthropologue, m'a appelée il n'y a pas qu'un jour, pour me demander si je pouvais avoir une TV avec elle. J'ai courtoisement refusé, parce qu'elle avait entendu parler de l'esclavage des temps modernes. Et elle me parle de la migration des filles, nos filles, qui aujourd'hui vont en Arabie Saoudite, vont dans les pays arabes. Nos filles n'ont jamais voyagé. Jamais la fille était sous la protection de sa famille. Tant qu'elle est jeune fille. Quand elle est mariée, elle est sous la protection de son époux. Quand aujourd'hui, nos jeunes filles même partent en voyage, c'est regrettable. Les gens ont échoué. Il faut trouver des solutions. La migration est une question centrale, qui règle les questions de sécurité, qui règle les questions de terrorisme, qui règle les questions d'économie mondiale, qui règle les questions de liberté. Et c'est pourquoi je ne comprends pas que le président Sall enlève le ministère du Sénégal de l'extérieur pour le fondre dans le ministère des Affaires étrangères. Parce que le Sénégal de l'extérieur, c'est l'individu qui est parti, ou qui veut partir, ou qui est en train de rentrer. Il est différent de la politique des États. De la politique des États en tant qu'entité libre, égale, d'égale dignité. qui doivent travailler dans la coopération. Je pense qu'il va revenir sur cette décision-là. Je pense que c'est un homme sage. Parce que cette question de migration, elle est très sérieuse. Alors, nous, nous nous battons déjà pour que les franges les plus défavorisées, que sont les femmes, les filles, et les enfants qu'elles emportent avec elles. Parce qu'il y a des femmes enceintes qui partent, il y a des femmes qui partent avec leurs enfants. Comme nous, nous nous sommes. Nous sommes tous les hommes. Nous sommes tous les hommes. Et toutes ces personnes-là, nous nous en occupons aujourd'hui pour essayer de les retenir avec ce que j'ai dit. Je vais vous montrer les machines à coudre que j'ai et que je donne aux femmes. Plutôt qu'à la courir, la tabaski, à la rentrée des classes, pour chaque événement, nous importions 4 millions de robes pour nos petites filles. Je voudrais que ces femmes-là fassent ces robes, qu'elles fassent de la couture, de la broderie, des nappes de table, qu'elles fassent des sets de table, qu'elles fassent des paniers à pain. Nous utiliserons certains, et les autres, nous irons les vendre, à Thanksgiving, par exemple. Mais on leur donnera un emploi, on leur montrera comment gagner leur vie avec dignité, sans quitter le territoire. Dans la migration, il y a cette question des retraités. Beaucoup qui ont travaillé dans les pays de l'Europe. Actuellement, nous sommes en discussion avec, nous sommes l'État du Sénégal, je veux dire, et en discussion avec la France. Parce que tous les Sénégalais retraitées qui sont au pays doivent tous les 3 mois aller en France, sinon ils vont perdre leur retraite. Parce qu'ils doivent émarcher. C'est une difficulté. Il faut qu'on convoque cette commission mixte. Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Parait-il même qu'il y a des blocages, je ne veux pas aller plus loin. Vous allez en Espagne, il y a des zones où il y a beaucoup de Sénégalais qui ont acheté des maisons et qui y vivent, qui ne veulent pas rentrer. Parce que simplement, s'ils rentrent, ils perdent leur retraite. Il faut que ces commissions mixtes-là, on les ouvre. C'est pourquoi nous voulons aller à l'Assemblée nationale. Exiger des ministres en charge de ces dossiers-là qu'ils convoquent les commissions mixtes pour répondre à ces questions, sinon on ne vote pas leur budget. Parce qu'un parlementaire a toujours un moyen de pression. Il a toujours un moyen de discussion. Il peut faire un plaidoyer, il peut accompagner un processus, mais il peut aussi bloquer une institution. Et c'est pourquoi il est important... D'abord, à ce niveau, aller à l'Assemblée nationale, c'est bien pour plaider pour la cause... Beaucoup de causes, oui. ...de ces migrées-là, surtout. Mais n'empêche-vous, vous avez des propositions ou bien des solutions à proposer ou bien à... À pardonner des emplois ? À pardonner des emplois. Pour que ces gens-là restent ? À part aider. Aider. Comme a fait la ministre des Philippines qui a un personnel important, je veux dire, une population importante dans les systèmes des Nations Unies. Parce qu'ils ont formé des domestiques en Philippines. Ils leur ont appris les langues qu'il fallait pour permettre à leur population d'être domestiques. dans presque tous les systèmes des Nations Unies. Il n'y a que les Philippines qui sont là-bas des domestiques. Parce qu'il faut aussi trouver des solutions pour ceux qui veulent partir, quand même. Parce qu'il y a des personnes qui veulent partir, il faut les former, les préparer. Parce que la migration est un droit pour qui veut la faire. On ne peut pas soutenir quelqu'un simplement parce qu'il ne doit pas... Non, non, non. Si quelqu'un veut partir, on doit l'aider, l'accompagner, lui montrer comment faire. Aujourd'hui, il y a les BAOS, les bureaux d'accueil et d'organisation du Sénégal de l'extérieur qui vont leur permettre de les aider à partir. Et là-bas, il y a une formation pour celles qui veulent être domestiques. Mais même pour celles qui veulent valoriser leur art, leur savoir-faire. Je n'aimerais pas que les cerveaux partent parce que l'Afrique a besoin de ses fils. Mais bien sûr, il y a des pays aussi qui payent assez cher pour avoir ses cerveaux. Et ça aussi, on ne peut pas ne pas laisser les gens y aller s'ils ont envie et besoin de le faire. Et donc, nous aidons aussi cette partie-là. Ceux qui veulent partir et qui n'ont pas les moyens de partir ou qui ne connaissent pas comment faire, nous les formons et nous les aidons et nous les accompagnons. Nous proposons aussi, je l'ai dit tantôt, une médiation et c'est important, une médiation pour les familles. Nous proposons aussi, nous n'avons pas encore notre maison pour recueillir certains enfants. Parce que parfois, nous rencontrons des familles décimées. il n'y a plus de parents et il y a des enfants. Nous ne souhaitons pas ramener les enfants au fin fond de d'où ils viennent. Nous aurions souhaité les garder. C'est pourquoi, dans Femidec, il y a comme perspective la maison des Sénégalais, des enfants faits par les enfants. Ça, c'est dans mon rêve, mais j'espère pouvoir un jour y arriver, pour recueillir des enfants nécessitaires qui ont besoin d'être encadrés. Dans Femidec, il y a aussi le plan de retour par un développement communautaire. Il faut que les Sénégalais travaillent avec leurs communes d'origine. La localité d'où vous êtes issus, il faut qu'elles puissent, comme dans une maison de verre, faire des conseils municipaux sur Internet où on peut participer directement aux conseils municipaux. Les ceux qui n'ont pas le droit à la parole, mais ils peuvent suivre. Et après avoir suivi le conseil municipal, sachant les problèmes, les programmations, les planifications, les orientations de la collectivité locale, ils peuvent recueillir après les besoins du conseil municipal et dire s'ils peuvent accompagner ou non tel processus. Ça peut être un accompagnement en argent, un accompagnement en idées, un accompagnement technique, un accompagnement en savoir-faire. Il y a certains qui peuvent prendre des vacances, pour chaque vacances un mois, ils viennent servir la collectivité locale et repartir. Parce que parfois, ils font des métiers dont la collectivité locale a besoin. Et donc, il faut préparer son retour comme ça. Je le disais un jour aussi, notre État, c'est lui qui fait les logements sociaux, mais je pense que chaque collectivité locale devait pouvoir faire elle-même ses logements sociaux. Et ça permettrait à la main-d'œuvre locale de trouver du travail, mais ça permettrait aussi à ceux qui sont de l'autre côté de nous faire bénéficier des derniers modèles, des dernières technologies les plus neuves, les plus fraîches. on pourrait en faire dans les collectivités. Donc, ça va être un transfert de compétences, un transfert de technologies important. Donc, Femidec aide à tout ça. Voilà, Femidec aussi compte participer au législatif sur sa propre manière comment et avec qui. Comme avec le président Diop, c'est sur une liste que nous avons voulu indépendante, c'est-à-dire des personnes de bonne volonté d'abord, mais surtout des personnes qui ont des missions précises et pour lesquelles chaque fois que j'arrive par là, je rends hommage au président Latif Gaye et je prie aussi sur sa mémoire et j'espère qu'il est à côté du prophète Mohamed A.S. dans sa vaste demeure et je fais aussi un clin d'œil à sa famille, à Olimata, aux enfants. Et lui, après 15 à 19 ans de lutte pour vraiment éradiquer le commerce de la drogue au Sénégal, il a dû passer par une liste du président du Parti démocratique sénégalais, du président Abdoulaye Ouad. Il a été député et en moins de trois mois, il a fait voter sa loi. Nous souhaitons-nous sur toutes ces questions qui concernent le Sénégal, ces questions de ressources propres parce qu'il faut que nos richesses soient entre des mains beaucoup plus quand même solides et vraiment fortes que les frêles mains seulement d'un président de la République. Nous souhaitons aussi que les commissions mixtes soient ouvertes régulièrement pour s'occuper des questions des Sénégal de l'extérieur. Nous souhaitons que tous les Sénégalais qui vivent à l'extérieur jusqu'à avoir des pensions de retraite puissent venir paisiblement dans leur pays avoir droit à ces pensions. Nous voulons qu'il y ait des prises en charge sociales des enfants qu'ils soient nés ou non sur les territoires de ces populations-là. Il y a une grappe pour ne pas dire un chapelet de doléances et de préoccupations que nous avons et que nous voulons faire passer par des lois. Il est vrai que les lois au Sénégal ne peuvent pas prévaloir dans les pays de l'extérieur mais nous pouvons avoir notre position et dire à l'autre fait un pas nous allons faire un pas donc au fur des négociations fertiles. Vous allez me dire qu'il y a des Sénégal de l'extérieur 15 en l'occurrence qui sont candidats pour les élections législatives mais ce sera très bien nous serons un nombre suffisant pour pouvoir nous battre afin que nous puissions arriver à cela. Voilà nous en étions au législatif avec les députés à l'Assemblée nationale généralement bon c'est ce que vous ne voulez pas entendre mais malheureusement c'est ce qu'on constate aussi vous changez de veste et maintenant c'est pour votre propre compte comme disent les Sénégalais c'est les Sénégalais qui les disent et c'est comme ça qu'ils les disent vous en dites quoi ? Je respecte les Sénégalais je respecte mes futurs collègues députés et je pense peut-être que c'est le moment pour les Sénégalais d'ouvrir les yeux pour savoir qui mérite leur vote il ne s'agit pas simplement de constater qu'il y a de grands partis des partis au pouvoir des partis de l'opposition qu'il y a une recomposition politique en vue etc. mais il faut dans le fort intérieur dans le calme de leur maison et sous un oreiller douillet qu'ils se posent la question qui doit aller au parlement du Sénégal pour me représenter est-ce que cette personne mérite mon vote est-ce que cette personne a quelque chose dans la tête est-ce que cette personne peut apporter quelque chose au pays est-ce que cette personne est au fait des enjeux nationaux sous-régionaux et internationaux est-ce que cette personne peut porter haut le drapeau du Sénégal est-ce que cette personne dans sa tenacité sa pugnacité cette personne est-ce qu'elle est assez teigneuse pour représenter et le Sénégal et l'Afrique dans les parlements du monde est-ce que cette personne a un programme est-ce que cette personne peut m'aider moi jeune Sénégalais à éclore et à vivre ma vie nous sommes arrivés à un moment où les Sénégalais doivent choisir leur député un député parmi tous et ça ça va arriver dans ces élections-ci là ça arrivera dans les élections prochaines parce que c'est ça qui va faire une recomposition de la politique pure la royale politique du Sénégal et de l'Afrique maïnan donc Sénégalais remarque on peut parler de la société de la société de la société qui procède avec député la société de l'entraînement c'est à dire que c'est une Youtube-en-ciosphère. Peut-être que la religion estaste, qui s'appellera absolument une personne plus en seante. Et ca s'habille, mais ce qui ne vous le sait, on peut donc t'aborder les dictes, que ce soit la foi au niveau des langues, ils vont se dire que les seules ne perdent pas. Ils vont se dire que c'est un sufficient. Et ce qui peut être l'étudiant, ils pourraient porter sur le drapeau pour les Nations Unies. Mais c'est aussi qu'il s'agit de notre vie, parce qu'il n'y a pas de complexe pour les droits de l'Homme. Donc, il s'agit d'un autre position. Position Dine, position Adam, mais position moi Sénégal. Mais est-ce que vous pensez que cela existe aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Je pense faire partie de ces personnes-là. Je pense être assez engagée pour mon pays, assez engagée pour l'Afrique. Mais je pense avoir dans la tête des propositions, des programmes, des propositions de loi, des orientations, une programmation qui peut sauver ce Sénégal, qui peut nous permettre de marcher de nos propres pieds, de vivre des biens que nous avons et de réserver même des richesses pour les générations futures. Parce que si le Sénégal et l'Afrique n'ont pas les moyens de fourresser plus de pétrole, d'aller attaquer son gaz pour en bénéficier, il n'a qu'à les garder pour les générations futures et continuer à travailler de dur labeur pour pouvoir s'en sortir. Je pense aujourd'hui que le Sénégalais doit choisir lui-même, tranquillement, la personne qui ne va pas boxer à l'Assemblée nationale, qui ne va pas injurer à l'Assemblée nationale, mais qui va de manière responsable, respectueuse, même magnifique, qui va défendre le Sénégal, qui va apporter aussi des solutions au Parlement du Sénégal. Et pour cela, donc, la récomposition se fera, d'abord avec cette élection pour démarrer, mais aussi avec celles qui vont venir, nous allons connaître une récomposition politique qui va ramener une sérénité dans le paysage sénégalais. Justement, les éloctions se profilent, la campagne démarre, comment vous comptez vous l'engager ? Je suis déjà dans la campagne depuis à peu près deux mois. J'ai déjà commencé à rencontrer les Sénégalais, parce que moi, je ne fais pas de... Je fais de très rares sorties médiatiques. J'ai fait une pause, ce qu'on appelle Tahao Serlu. J'ai fait une pause à la veille du mois de Ramadan, pour un peu faire une assemblée générale de ce que j'avais commencé à faire à Rufisque, et ça a été très porteur. Mais moi, je fais foyer par foyer, maison par maison, dans les salons, dans les associations. Je parle aux populations, d'elles à moi. Je leur propose mon programme, elles me répondent. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé à quelqu'un qui ne m'a pas reçu. Encore que là où je suis allée, ce sont ces personnes-là qui m'ont appelée. Je n'ai pas encore sollicité un groupe ou une famille. Ce sont elles qui cherchent à me joindre, qui cherchent mes collaborateurs, qui cherchent mes téléphones pour me contacter et me dire nous souhaiterions travailler avec vous, parce que nous avons entendu longtemps déjà. Nous vous connaissons depuis longtemps et nous souhaitons cheminer avec vous pour vous porter à l'Assemblée nationale. Donc, je pense être une très bonne candidate pour le Parlement du Sénégal et d'Afrique et d'ailleurs. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Avez-vous un discours que vous voudriez oublier un message, que vous voudriez lancer à l'endroit de ce peuple sénégalais-là ? Je voudrais commencer par moi-même, ma famille, mes enfants, mes amis, et parler en même temps au peuple sénégalais. L'Afrique est à la croisée des chemins. L'Afrique a besoin de tous ses fils. Nous devons travailler pour ce pays et pour l'Afrique. Nous devons nous libérer du jour de l'étranger. Nous devons respecter notre alimentation et respecter nos vêtements, respecter nos parures et respecter tout le cuir qui nous entoure en chaussures, en sac ou en calepin. Nous devons consommer ce que Dieu nous a donné. Ce qu'il nous a donné en Afrique, noir surtout, où je vis, c'est le blé, c'est le mil, c'est le maïs, c'est le nyebé, ce sont les légumes, c'est l'arachide qui n'est pas cancéreuse. C'est l'excès de consommation d'huile d'arachide qui peut amener cela. Mais aujourd'hui, ceux qui nous disent que nous ne pouvons pas l'utiliser, c'est eux qui ont l'huile laissière qu'ils envoient en Europe. Et on nous fourgue cette huile végétale qui, même si on la pose un peu, se congèle. Je pense que les Sénégalais comme les Africains doivent comprendre que nous ne pouvons pas avoir été esclaves chez eux et revenir être esclaves chez nous. Les richesses du Sénégal et de l'Afrique doivent rester entre nos mains. Nous devons nous battre pour mériter les prières de Cheikh Maud Bamba. Nous devons nous battre pour mériter les prières d'Elaj Maleksi, les prières de mon grand-père, l'imam Mou Mahdi, les prières de tous ces grands érudits. Parce que nul ne sait quel est le sain corps qui a fait jaillir le pétrole du Sénégal, qui a fait jaillir le gaz du Sénégal. Parce qu'on a des corps très sains en ce sous-sol sénégalais. Il ne faut pas que nous le bradions. Il ne faut pas que ce soit une ouverture pour une déchirure de notre pays. Mais plutôt, ça doit être un ciment qui doit fédérer toutes les forces sénégalaises, toutes les forces africaines. Nous devons retenir nos enfants, qu'ils n'aillent pas migrer. Nous les retiendrons parce que nous leur proposerons des emplois. Mais nous les retiendrons parce que nous les aimerons qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de ressources. Nous les retiendrons parce que l'Afrique a une démographie correcte. Et dans moins de 5 à 10 ans, les pays européens auront besoin de la force vive africaine. Et à partir de ce moment-là, vous comprendrez combien c'est cher un être humain, combien c'est important un être humain, combien c'est valeureux un être humain. Je suis sûre que l'Europe sait qu'elle est terminée, qu'elle est finie. Mais elle nous snob, elle nous regarde de haut, elle nous repousse, elle ne veut pas de nous. Nous non plus, nous ne voulons pas d'elle. Mais cela, nous n'avons pas besoin de le dire. Il faut le faire. Arrêtez de consommer européens. Arrêtez de consommer étrangers. Consommons ce que nous produisons. Votez pour moi. Parce que moi, je vote pour vous. Voilà. Nous vous remercions vraiment de nous avoir ici aujourd'hui chez vous et de nous faire part de vos engagements, de votre programme, mais aussi de ce que vous avez comme ambition pour le Sénégal. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, franchement. Et je découvre avec beaucoup de bonheur l'équipe choc de Keoulo et en avant Keoulo, Keoulo Tchekanam.